En introduction à ce qu'on va étudier maintenant, il y a d'abord la définition, c'est la notion de molécule. Une molécule, c'est un objet, infiniment petit, constitué de différents atomes, ou d'atomes identiques. Mais c'est un assemblage, et qui dit assemblage dit existence de liaisons entre certains de ces atomes. Évidemment, pourquoi on étudie ça ? Parce que la vie telle qu'elle est constituée, la vie en général, c'est-à-dire la matière, etc. Ce n'est pas que des atomes isolés, vous le saviez. La plupart de la matière, même d'ailleurs l'air que nous respirons, en grande partie est faite de molécules, c'est-à-dire d'entités qui possèdent plusieurs atomes, quelquefois du même type, des fois des types différents, et on donnera des exemples. Ce qui est intéressant aussi, quand on fait un peu d'études de chimie, c'est d'avoir quelques exemples dans la tête, et pas connaître juste les principes généraux, pour que ça devienne plus concret. Quand on parle de molécule, ce qui est ensuite naturel dans l'approfondissement de la notion de molécule, c'est bien sûr la dimension de la molécule, donc être capable d'estimer ou de calculer la masse moléculaire, qui va dépendre bien sûr de la masse des atomes, de sa composition, bien évidemment, et ensuite de sa forme. Et selon la nature des liaisons dans une molécule, et bien on pourra comprendre ou prévoir sa réactivité. Et ça, vous voyez, ce sont des champs énormes que je viens de rappeler, qui sont ce que font ici les chimistes dans les laboratoires. Ils fabriquent des nouvelles molécules, et ils savent fabriquer, puisqu'ils connaissent globalement la réactivité des briques, soit atomiques, soit moléculaires, pour fabriquer des molécules plus grandes. Et ensuite, une fois que la molécule est formée, on a une idée, mais souvent on fait des expériences, pour confirmer ou infirmer l'idée qu'on avait au départ, sur les propriétés des molécules. Est-ce que ma molécule va posséder un moment magnétique ? Est-ce qu'elle va posséder une propriété électronique ? Est-ce qu'elle va réagir, en biologie, sur un gène ? Tu vois ? Etc. C'est le domaine extrêmement vaste de la chimie, depuis la chimie inorganique, minérale, jusqu'à la biochimie des gènes et de l'ADN. Donc, vous voyez, là, on touche à des domaines tout à fait fondamentaux. Et c'est pour ça que ça s'adresse à vous, jeunes étudiants en biologie, et vous ne pouvez pas en faire l'économie. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre la biologie, si vous ne comprenez pas les bases moléculaires de cette biologie. Globalement, il va y avoir, dans un premier classement, deux types de liaisons, dans un premier temps. Vous allez voir qu'après, il y en a beaucoup plus, si on regarde en détail. Mais, dans un premier temps, si on se souvient de la notion d'électronégativité, si vous approchez, par exemple, deux atomes d'oxygène isolés, et bien, il se trouve, et on verra pourquoi, que ces deux atomes ne restent pas isolés, ils préfèrent faire une molécule, O2, c'est-à-dire deux atomes associés. Et bien, ces deux atomes d'oxygène forment une liaison covalente entre deux, on va décrire cette liaison, vous allez voir même certaines propriétés de cette petite molécule O2, mais c'est une liaison covalente, et parfaitement covalente, parce que les deux atomes d'oxygène ont la même électronégativité. Vous comprenez ? L'expérience nous dit qu'effectivement, O2 existe, et pas les atomes séparés, donc il y a des raisons énergétiques, mais une fois que O2 existe, ça veut dire que les électrons qui doivent participer au contact, à la résistance, entre guillemets, de cette molécule, sont partagées de manière équitable entre les deux atomes d'oxygène. Vous êtes d'accord ? C'est très important. Je commence tout doucement, simplement. Il faut que vous puissiez vous faire une représentation mentale de cette chose. Ensuite, le cas extrême de l'autre côté que j'ai cité avant, c'est effectivement des atomes qui ont des électronégativités très différentes. Il y a un cas que je cite souvent, que nous avons tous chez nous dans notre cuisine, c'est le cas, par exemple, de NaCl. D'accord ? Donc, un corps, on pourrait dire une molécule, si vous voulez, NaCl, mais ce n'est pas vraiment une molécule, c'est un composé minéral, on ne peut pas séparer un Na et un Cl par rapport à l'ensemble du corps, mais on y reviendra, du minéral NaCl, on y reviendra aussi. Mais la composition chimique, NaCl, vous voyez, là, on se dit, ça ne doit pas vraiment être une liaison covalente, parce que si vous regardez l'électronégativité du chlore en comparaison de celle du sodium, vous allez voir une différence d'électronégativité qui est énorme. Vous voyez ? Parce que le chlore, il est juste en dessous du fluor. Et puis, le sodium, il est de l'autre côté. Donc, vous avez un élément qui n'a qu'une envie, c'est de prendre un électron. Et le sodium, vous savez, c'est l'élément 11, avec son pauvre électron 3S tout seul, là. Vous vous souvenez ? Lui, il est d'accord de le donner. Il est tout seul, il s'ennuie, là, dans sa chambre, dans le château quantique. Donc, il part facilement. Donc, effectivement, si on regarde, et on a aujourd'hui même des preuves expérimentales obtenues grâce à la diffraction des rayons X, que ce sodium, en fait, c'est essentiellement du Na+, donc un sodium qui a perdu un électron. Et le chlore, c'est essentiellement ce qu'on appelle du chlorure, un chlore qui a pris un électron. Mais cette fois-ci, vous voyez bien que le partage, il n'est pas équitable. Il y en a un qui a pris complètement et l'autre, il a donné complètement. Il est important, quand on étudie les molécules, la liaison, d'avoir une idée de l'ordre de grandeur des énergies de liaison. Alors, c'est quoi l'énergie de liaison ? C'est la force qu'il faut pour casser la molécule, pour nouveau séparer les deux. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Si moi, je te donne la main, c'est la force qu'il faut pour nous séparer. Donc, on se tient. Si on se tient fort, ça sera difficile. Si on ne se tient pas fort, ça sera facile. Donc, cette énergie, comme en thermodynamique, s'exprime en kilojoules par mol, bien sûr. On peut exprimer les choses en termes d'électron-volts pour une molécule. Et si on exprime les choses en joules en kilojoules, il faut les ramener à une mol. Vous connaissez le nombre d'objets qu'il y a dans une mol ? On va juste voir, une petite révision. Mademoiselle ? 6, 0, 22, 10 puissance 23. Il faut connaître ce nombre d'avogadros. La force d'une liaison sera exprimée en kilojoules par mol, typiquement. Et la liaison covalente est une liaison forte. Typiquement, quelques centaines de kilojoules par mol. Vous voyez là, par exemple, on vous donne l'énergie de liaison HH dans la petite molécule H2. Donc la valeur qui est donnée, c'est 436 kilojoules par mol. Une manière de représenter d'un point de vue énergétique cette valeur. C'est effectivement les atomes ne sont pas figés. Vous ne pouvez pas les approcher trop parce que sinon les noyaux sont trop proches. Donc vous voyez, l'énergie augmente si vous faites ce modèle de rapprocher les atomes et si vous les éloignez au bout d'un moment vous allez passer par ce minimum d'énergie qui est la distance moyenne entre les deux atomes d'hydrogène et l'énergie à cet endroit-là vaut 436 kilojoules par mol mais on met un moins puisqu'il faut fournir cette énergie pour casser la molécule. Vous avez compris ? C'est pour ça que ça ressemble à un puits si vous voulez et c'est à cet endroit que la molécule est stable. Voilà. Donc on verra après la pause comment est-ce qu'on peut envisager la formation de ces liaisons covalentes. Mais retenez s'il vous plaît vous allez voir et toutes les liaisons covalentes ne valent pas 436 kilojoules par mol mais l'ordre de grandeur ça sera typiquement entre 200 et 450 kilojoules par mol. Et on verra qu'il y a d'autres types de liaisons un peu plus tard qui ont des valeurs d'énergie plus faibles. Liaisons de Van der Waals liaisons d'hydrogène etc. Et donc c'est important aussi de connaître un tout petit peu les valeurs de ces énergies.